bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 51 de stage one et nous allons parler aujourd'hui d'un jeu de rpg donc qui s'appelle confrontation 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 pourquoi j'essaie d'un accent je ne sais pas confrontation donc c'est parti on va faire une nouvelle partie et on va avoir une petite introduction que je vous laisse la guerre fait rage sur le monde d'arclash c'est une guerre ultime le ragnarok au nom de la lumière du destin ou des ténèbres les peuples se déchirent partout des héros rassemble leurs armées sous des bannières comme le chacal le griffon le loup ou le scorpion partout ces héros accomplissent des hauts faits d'armes de foie ou de magie les dunes d'ivoire au nord du désert du siar alna sont désormais un champ de bataille du ragnarok l'armée du griffon venu de la très sainte aquilani livre une croisade sans merci au side du scorpion et à leurs sinistres créatures issus de la science impide et technomanciens de nouveaux clones de combat les mécasiatis déciment les rangs des templiers du griffon à présent les patrouilles aquilaniens envoyés dans le désert ils disparaissent corps et biens les ténèbres sont sur le point de remporter une victoire décisive dans cette province d'aarclache depuis les avant poste de sa commanderie aux portes des dunes d'ivoire serède le seigneur des templiers du griffon vient de confier une mission capitale à darius son meilleur officier à la tête d'une escouade triée sur le volet darius devra découvrir d'où viennent les clones mécasiatis et mettre un terme à leur prolifération avec l'aide de l'autaire l'inquisiteur du talion l'anouis et de zélia la pyromancienne il doit trouver l'un des laboratoires souterrains où les technomanciens conçoivent leurs clones la fréquence des raids siard laisse à penser qu'un laboratoire du scorpion est assez proche du front pour alimenter les ronds ennemis l'anouis éclaireur hors pair a déjà permis de réduire considérablement le périmètre d'investigation les squads s'est dispersé pour mieux quadriller la zone mais les siard rôde il est dit que parfois non loin des nombreuses ruines qui hantent les dunes d'ivoire on peut entendre venant des profondeurs les hurlements des malheureux qui n'ont pas trouvé le trépas des mains des clones du scorpion à moins qu'il ne s'agisse du vent qui rugit dans les dunes les positions de l'escouade sont étirés et vulnérables ainsi isolés les membres de l'expédition sont à la merci des embuscades du scorpion qui pourrait déjà mettre un terme on va hésiter toi donc allez c'est parti on lance là le début de l'histoire donc alors donc ce que je dis ça va être du rpg donc nous allons contrôler un petit soldat petit un petit bonhomme on va dire pour pour ceux qui comprendraient pas on va contre un petit bonhomme et donc là le but ça va être de rallier l'autre sur le champ l'autre côté on va juste faire un peu de terrain on va faire quelques combats pour voir un peu comment ça se joue donc c'est c'est un style de jeu assez connu vous allez voir ouais petit message sympa me disent un peu comment je le conseille comment jouer voilà qu'il en souhaite ainsi un ennemi un ennemi sauvage apparaît j'allais dire et donc tout simplement pour les attaquer voilà pour l'instant lui nous attaque un peu à distance il avait des sorts nous aussi on a des sortes regarder ici donc là c'est pour soigner et l'autre je ne sais pas ça doit faire un peu de dégâts on va essayer hop là ça a dû faire des dégâts non seulement que ce soit de la rage on ne fait pas trop voilà je me soigne un petit peu alors un message qui apparaît on s'en fout je me soigne un petit peu ma vie voilà c'est un sort un sort qui dure un petit peu qui permet de régénérer un peu un peu tous les bébés donc on continue alors qui c'est que c'est ça donc ça donc ça c'est un ami c'est un ami à nous on va tout simplement donc on il va venir avec nous donc ça nous fait deux unités on peut les sélectionner en cliquant dessus donc voilà j'ai fait un carré j'ai sélectionné les deux donc maintenant je peux les déplacer je peux proche les prendre comme je veux je peux en prendre une deux pures donc là ils nous montrent juste ça dans la message un peu là alors on continue bien bien donc nos deux personnages à droite on les voit là dans une petite case on voit leur vie en plus grand il nous affiche des messages assez souvent c'est assez sûr pour nous dire qu'en fait il va y avoir plusieurs ennemis et donc on peut on peut contrôler en fait plus on peut contrôler chacun de chacun des guerriers pour qu'il aille attaquer un ennemi ou l'autre au lieu de se concentrer sur un seul ennemi il a fait retour partout hop là je crois bien que ça a fait du dégâts ce mon skill sur le chat on continue alors qu'est ce que c'est que ça une bestiole oh encore un message message qui nous dit que la bestiole elle est forte mais qu'elle n'est pas très forte quand elle est toute seule tout simplement et donc comme on est deux et c'est parti on lui défonce sa race voilà on peut pas faire grand chose je n'ai pas non plus 30 millions de sorts vous voyez il y a six cases donc on va peut-être avoir six heures maximum par personnage donc le but après c'est de switcher entre les personnages pour avoir des différents styles voici on va se contenter de cela hop là lui les crever ce qu'on va faire c'est quand on va pas se soigner encore si ouais si si on va soigner on va prendre celui-là on voit qu'il a un sort de soins alors lui il a un sort de soins à distance donc donc ça fait j'ai compris petite zone autour ouais comme ça moi je suis sûr pour pour le pour plus loin qu'on rentrera pas trop de pour le temps donc c'était là bas en fait on fait le tour d'un grand fils d'une sorte de gros on voit il n'aurait très bien pu passer par en bas au lieu de au lieu de monter en fait ça revenait au même alors un donc on a on a nos alliés on va dire c'est des alliés le but là bas ça va être d'aller les soigner parce qu'ils ont pas l'air top ils ont pas l'air content on va prendre lui et on va soigner voilà on va soigner le premier on va soigner le deuxième avant qu'ils meurent ce qu'ils sont ils sont sur le point de mourir c'est pratique on les soigne un petit coup un plat l'autre aussi elle crie tout le monde on peut plus aller c'est un petit peu long et voilà donc elle est debout voilà c'est super on a deux acolytes de plus c'est sûr donc on peut contrôler maintenant les quatre on va faire pour les soigner un peu plus ce qu'on n'avait pas tellement de vie non plus ils allaient crever au premier au premier alors qu'est ce que c'est que ce truc avançant un petit peu on va attendre un peu le soin aussi avant voilà cas où ah bah non non ça sert à rien en fait ça va vraiment de récupérer tous nos vies à peu près entière j'ai pas trop compris comment ils ont récupéré leur vie les autres mais tant pis qu'est ce que c'est que ça donc en gros ça ne sert pas à grand chose par contre là il ya un coffre il ya un petit coffre sympathique on va aller l'ouvrir alors un cliquer dessus ah on cliquer dessus j'ai compris alors par contre j'ai sélectionné les quatre et il y en a qu'un qui va l'ouvrir heureusement ils ont pensé à ça immédiatement pfiouf je pense que ce jeu peut être très long si on n'a pas plus d'aventures que ça et apparemment il se déroule par mission donc c'est pas non plus que tout le temps vu c'est pas comme un mmo où vous êtes tout le temps en train de parcourir parce que là là apparemment on a des niveaux des sorts donc le principe du mmo rpg sauf que bon là bah c'est un jeu local on joue pas en ligne avec ça je crois bien qu'on l'avait vu que le petit joueur au début mais alors là ils m'ont ils me disent qu'en fait je change d'armes avec l'archer je sais pas qu'il faut que je tire à l'archer sur l'ennemi qui est plus loin parce que l'ennemi reste en retrait en gros il faudrait te tuer à distance ou alors envoyer des troupes directement sur lui autant qu'à faire et voilà donc on ne voit pas aller trop loin ça continue à peu près comme ça tout le temps donc donc pour confrontation ça je le découvert il n'y a pas tellement longtemps donc pour ceux qui aiment la stratégie c'est pas mal et puis un et puis voilà donc ce sera tout pour confrontation si tu as aimé cette vidéo je t'invite à venir visiter ma page youtube où se trouvent plein d'autres vidéos sinon tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses quant à moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de stage one je t'invite à bientôt